Gros plan à présent sur le club de Mulhouse-Pfastat qui vient d'accéder en National 1. Cela change beaucoup de choses. Arrivés de nouveaux joueurs, des professionnels, moyens financiers plus importants, même s'il reste l'un des plus petits budgets de la division, sans oublier l'emblématique entraîneur Jean-Luc Monchaud. Reportage Stéphanie Malaurant, Nicolas Meijer. Guillaume Boucard, 28 ans, vient tout droit de Montréal. Nouvelle recrue du MPBA, il a déjà testé la National 1 à Epinal il y a deux ans. Il revient en France convaincu du potentiel du club mulhousien par son entraîneur Jean-Luc Monchaud. J'ai longtemps parlé avec Jean-Luc et juste de nos conversations, j'ai eu l'impression que ça allait être un bon fit pour moi. Je voulais toujours retourner en France, donc ça marchait. Une nouvelle aventure que ce joueur professionnel va découvrir avec une équipe qui n'a jamais expérimenté l'AN1, un niveau qui demande forcément plus de travail. C'est vrai que le changement de niveau, il y a beaucoup d'intensité en plus, beaucoup d'exigence, beaucoup d'entraînement. Ça vous plaît ? Oui, ça me plaît. Moi, ça me plaît aussi aux gars. On le voit, ils sont là, on est tous là en muscu, on travaille. Avec 40 victoires et 3 défaites la saison passée, le MPBA a bien mérité son passage chez les pros. Un passage vers l'inconnu pour l'entraîneur et la plupart de ses joueurs. Certes, je découvre une N1 que je n'ai jamais connue, dans cette forme en tout cas. Ce qui change, c'est que les joueurs ne l'ont pas connue non plus. Et donc, il est d'une part difficile de s'étalonner, difficile de se projeter. Et il faudra être, dès le début, très vigilant pour essayer de gagner des matchs. La pression monte, financièrement aussi. Car passer en National 1 signifie pour le MPBA de doubler son budget. Il atteint 750 000 euros, ce qui reste malgré tout l'un des plus petits de la division. Reste maintenant à écrire l'histoire. Il y a une attente. Mulhouse est partie des 4 clubs, je crois, en France, à avoir le plus nombre de titres de champion de France. 95 années d'histoire, donc il y a vraiment une ressource importante du basket à Mulhouse. Plus que quelques jours de préparation pour l'équipe qui va jouer son premier match de championnat à domicile le 21 septembre face à Andrézieux.